C'est une très très bonne question, je pense que c'est les journalistes sélégalais qui pourraient vous répondre. En tout cas c'est très bien de souligner tout le travail que cette génération est en train de faire, tout l'ensemble du staff technique, des médicaux, de l'ensemble des gens qui sont collés à cette équipe nationale. Je ne veux pas citer de nom parce que sinon je vais oublier. Mais nous travaillons avec nos hauts très hauts, avec nos bas très bas, tout en gardant notre ligne directrice, comme vous le dites, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Je crois que s'il y a une progression au niveau international d'une équipe sur 6 ans, je crois que le Sénégal en fait partie. Quand je suis arrivé, je crois qu'on était 14e sur le plan continental et je crois 64e sur le plan de la FIFA. Donc aujourd'hui le Sénégal est premier sur le continent africain et fait partie aujourd'hui du top 20 du ranking FIFA. Donc ça ce n'est pas un hasard, ça veut dire que c'est un travail de longue haleine. Nous continuons à travailler, mais comme vous le dites, ce travail-là ne pourra être couronné seulement si cette génération-là gagne un trophée. Et nous courons derrière ce trophée-là depuis 1960. Nous ne l'avons pas, avec de très très belles générations qui sont passées, qui n'ont pas réussi à l'avoir. Mais nous avons foi et nous nous battrons en tout cas pour faire partir de cette génération qui nous fera. Merci. Merci.